Je suis Frédéric Delamure, je suis le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères depuis 32 ans. Depuis un an et demi, je suis les négociations climatiques. Il y a souvent eu des grosses pré-réunions sur le climat avec le ministère des Affaires étrangères et ses homologues étrangers. Je pensais que c'était bien aussi de montrer les diplomates au travail pour cette négociation et retrouver aussi quelques diplomates qui sont en poste et voir comment, eux, sur le terrain, ils s'occupent de préparer la COP21. Si bien que j'ai pu retrouver certains de nos ambassadeurs, des conseillers, même des jeunes qui font un an et demi au ministère des Affaires étrangères en tant que VIA internationale, comment nos postes diplomatiques se saisissent du problème et comment, eux, ils essayent de comprendre pour répercuter ce qu'ils voient à Paris. Pour moi, c'est vraiment une évidence qu'il faut faire quelque chose. Les photos, je dis, pour moi, toujours une bonne photo, c'est une photo qui n'a pas besoin de légende à travers cette exposition. On voit que ces photos, on voit des maisons à la mer, des gens maintenant qui sont dans des bidonvilles. On s'aperçoit qu'il faut faire vraiment quelque chose et que ceux qui mettent en cause ce genre de choses sont quand même quelque part des irresponsables. Mon reportage, je l'ai fait en 14 mois. Donc, en fait, c'est une sorte d'instantanée de la Terre pendant 14 mois. Elle montre aux personnes qui sortent ou qui viennent prendre leur train, ça leur montre quand même le problème globalement. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même 400 000 personnes qui passent par jour dans cette gare. Donc, j'espère qu'elle sera beaucoup vue. Les horaires sont très larges et j'espère que le message va passer, qu'il faut faire quelque chose.